Est-ce que ce n'est pas très grave et très triste de voir quelqu'un comme vous aujourd'hui se radicaliser à ce point-là ? Non, ce n'est pas se radicaliser, il y a certaines vérités. Youssef Chahine, bonsoir. Vous êtes Youssef Chahine, le grand réalisateur égyptien, monument national en Égypte au même titre que les pyramides. On va voir un petit peu ce que vous avez fait dans votre vie et ce que vous pensez aujourd'hui. Vous avez été acteur, c'était votre première vocation. Vous êtes scénariste, vous êtes réalisateur, vous êtes metteur en scène et compositeur, puisque vous avez fait la bande-son du film de vous qui sort en ce moment, Silence en Tourne. Je vais faire le pitch du film, je vais raconter l'histoire si vous voulez Youssef. Toutes les soins ? Non. Ils ne vont pas aller voir le film. Bien, alors l'histoire, c'est l'histoire de Malak, qui est une riche cantatrice et actrice entièrement dévouée à son art, surprotégée comme beaucoup de stars par son entourage, et elle est seule. Elle est d'autant plus seule que son mari vient de la quitter, elle veut un homme. Cette femme vulnérable est donc la proie idéale pour un dénommé Lameille, un arriviste qui n'en veut qu'à sa fortune. Elle tombe dans le panneau, elle vit une passion obsessionnelle avec Lameille, elle se met en péril, mais heureusement, le scénariste et le metteur en scène imaginent un tas de stratagèmes qui révéleront à Malak la convoitise de Lameille. Ce qui est extraordinaire, Youssef Chahine, c'est que cette histoire dramatique au départ, vous la traitez sur un mode léger, avec beaucoup d'ironie, beaucoup de sketch, des trucages à la texte avrie, vous empruntez même à un moment une scène à Lubitsch, une scène de la veuve joyeuse en noir et blanc. Et c'est là que vous êtes un vrai professionnel, c'est-à-dire que finalement, vous êtes capable de prendre une histoire et de la traiter dans un genre complètement différent. D'ailleurs, dans votre vie, vous avez fait des films historiques, vous avez fait des films autobiographiques, vous avez fait des comédies, mais quel que soit le film que vous fassiez, il y a toujours dedans la dénonciation. C'est le point commun, finalement, qu'on peut trouver dans toute votre œuvre. Oui, parce que finalement, on ne peut pas ne pas dénoncer quand on vit dans un contexte qui est tellement tordu. Ok, c'est dangereux de le dire, mais il faut. Il faut. Je crois que c'est un devoir, parce que la nouvelle jeunesse, moi, je ne vais pas la traiter comme les Américains traitent leur jeunesse. Qui ne voit qu'un seul point de vue, le pays le plus riche du monde, avec les meilleures universités, eh bien, il a les jeunes les plus ignorants au monde. Oui. Qui ne voit qu'un seul point de vue, celui d'Hollywood. Dans Silence en Tourne, vous dénoncez, cette fois, à travers l'arriviste Lamey, vous dénoncez un nouveau personnage qui a fait son apparition dans la société égyptienne, c'est l'homme d'affaires. Cette dénonciation de l'homme d'affaires, vous l'élargissez à une critique de la mondialisation et au pourrissement par l'argent. Oui, certainement, parce qu'il y a autre chose aussi. Qu'est-ce que c'est que l'homme d'affaires ? Oui. Moi, j'ai dit, le type qui fait des chaussures, c'est des chaussures. Le metteur en scène fait des films. Celui qui fait des serrures, le serrurier, il fait des serrures. L'homme d'affaires, c'est quoi ? Des affaires. Qu'est-ce que c'est que les affaires ? Attention. Les affaires, c'est les affaires. Alors, c'est votre 37e film, Youssef Shaheen, vous avez 75 ans. Vous êtes né en 1926 à... Alors, c'est vrai... Il est fort, ce dev. Et vivant, en plus. Et vivant. Non, mais c'est vrai que quand on se remémore Alexandrie, à l'époque où vous êtes né, et pendant toute votre jeunesse, c'était une espèce de paradis, Alexandrie. C'était la capitale du cosmopolitisme. Une ville de culture et de tolérance. Il y avait 17 nationalités. On parlait 5 langues. Il y avait des Maltais, il y avait des Grecs, il y avait des Italiens, il y avait des Arméniens. Et surtout, une cohabitation parfaite entre les Juifs et les Arabes. Ah oui, parce qu'on n'a jamais... On ne s'est jamais posé cette question. Tu crois, on s'en fout comment elle prie. Oui. Si elle est jolie, elle est jolie. Voilà. Voilà. C'est vrai que vous avez été élevé en... C'est très important parce que vous avez connu cette espèce de jardin d'Éden avant la pomme. Alors vous, vous étiez catholique. Vous êtes catholique d'ailleurs. Votre père est d'origine libanaise, levantin, comme on disait à l'époque, avocat, établi à Alexandrie. Votre mère est d'origine grecque et syrienne, demi-grecque. Vous êtes élevé dans l'école catholique et puis vous allez au prestigieux Victoria College où allait toute la gentry d'Alexandrie. Et rapidement, vous êtes influencé par l'opérette française. Il faut savoir que Youssef Shaheen a été influencé par Henri Gara, avoir un bon copain. Voilà. Par Milton, j'ai la rate qui se dilate. Et puis par le cinéma américain. Oui. À 14 ans, Youssef Shaheen, donc dans sa bonne ville d'Alexandrie, rêve de danser comme Gene Kelly. Et d'ailleurs, après un an d'université à Alexandrie, vous partez à Los Angeles pour apprendre, pour voir comment ça se passe, pour apprendre le métier d'acteur, pour voir comment on réalise des films. Et quand vous revenez au Caire, vous rentrez rapidement dans le milieu du cinéma Kerot, qui à l'époque est très florissant, et vous commencez à faire des films. Voilà. Alors je dis ça parce que, voilà, c'est les deux Éden disparus de Youssef Shaheen. C'est-à-dire, d'une part, Alexandrie, cette ville où tout le monde s'entendait bien, où toutes les... une espèce de babel réussie, où toutes les communautés s'entendaient bien. Et puis, les Américains. L'Amérique, pays du rêve. Non. Non, 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 non. Tant que ça vit dans... Enfin, dans mon cœur, à moi, en tout cas. Tant que ça, oui. Et tant que je fais des films, je continue à envoyer Alexandrie aux autres. Oui. En tous les cas, Alexandrie, ben, ça commence à aller mal quand Nasser, le De Gaulle arabe, signe un petit peu la fin de ce monde en nationalisant le canal de Suez, ce qui était une très bonne chose. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, beaucoup de gens s'en vont dans Alexandrie. Beaucoup d'étrangers quittent Alexandrie à ce moment-là. Oui. Tous les copains qu'on attendait, ce qu'ils deviennent des gens très, très importants, des politiciens et tout ça, c'est pour ça que mon père a beaucoup souffert pour m'envoyer dans cette grande école où il y aura tous les chefs de l'avenir. Oui. Et bien, ils ont tous quitté. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait que moi. Ça, c'est la fin d'Alexandrie. Et puis, concernant les Américains, c'est vrai que vous avez de plus en plus souffert du mépris qu'ils ont pour les autres cultures que la leur. Et ça, ça brise un petit peu le mythe aussi. Par exemple, vous avez fait un film formidable qui s'appelle Le Destin, dans lequel vous montrez très précisément comment les intégristes pratiquent de véritables lavages de cerveau sur les jeunes qu'ils recrutent. Ça vous est arrivé d'ailleurs avec un acteur à vous qui en trois semaines est devenu une espèce de zombie qui commençait à vous juger, qui commençait à vous regarder différemment. Eh bien, ce film, Le Destin, qui aurait pu ouvrir les yeux de beaucoup de monde, aux États-Unis, personne ne l'a vu. Malheureusement, non. Maintenant, j'essaye, moi, parce que s'ils l'auraient vu, ils prédisaient un tout petit peu ce qui est arrivé. Comment on fait un lavage de cerveau contre lequel ils sont en train de se battre maintenant ? Ils auraient pu voir les mécanismes de ça. Youssef, ce mépris, cette arrogance des Américains est reprise en Europe par Berlusconi quand il parle de civilisation occidentale supérieure. Et vous dites, quand j'entends ça, je me sens devenir terroriste. Et pourtant, au départ, vous n'êtes vraiment pas un terroriste. Non, premièrement, j'ai dit quelque chose. J'ai dit que c'était un singe. Parce que pour qu'il parle comme ça, c'est absolument illogique. Oui. Mais d'une façon générale, vous ne trouvez pas que Bush, maintenant, qu'il a gagné la guerre en Afghanistan, vous ne trouvez pas qu'il devient arrogant comme il l'était avant le 11 septembre ? Ah oui, ça, c'est sans le moindre doute. On ne le connaît pas. Parce que je connais assez bien mon Américain. Mais il y a autre chose qui est beaucoup plus grave. Il a dit, je ne veux pas prendre des prisonniers et je ne veux pas qu'ils rentrent chez eux. Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux les tuer ? Oui. C'est contre toutes les conventions. Et ils veulent faire des tribunaux militaires. Oui. Quand il y a eu l'attentat du World Trade Center le 11 septembre dernier, est-ce que vous avez pensé à un moment, ils l'ont bien mérité, finalement ? Non, on ne peut pas devenir inhumain à ce point. Non, j'ai dit, attention, j'ai prévenu que ça allait arriver. Et ça, c'est très important pour les mettre en scène. À savoir, certains signaux sont là. Qui est en train de faire quoi ? Quels sont les discours et tout ça ? Vous pouvez prévoir un tout petit peu qu'est-ce qui va arriver. Moi, j'étais certain que quelque chose allait arriver. C'est impossible. Cette colère retenue d'une façon incroyable et cette injustice. Mais moi, j'ai lu une phrase de vous, Thierry. Vous dites que les Américains défendent Israël parce que le Congrès américain est dominé par les sionistes. Est-ce que ce n'est pas terrible, Youssef Chahine, de voir un homme comme vous, qui est un grand artiste, qui avait été élevé à Alexandrie, qui est une ville, comme on l'a dit, très cosmopolite et très tolérante. Est-ce que ce n'est pas très grave et très triste de voir quelqu'un comme vous, aujourd'hui, se radicaliser à ce point-là ? Non, ce n'est pas se radicaliser. Il y a certaines vérités. À 80%, les sénateurs et tout ça sont soutenus par des sionistes. Alors, là, ce n'est pas se radicaliser, mais c'est avoir les yeux ouverts. Vous, vous-même, vous êtes emmerdé d'être des Américains. Bien sûr. Eh bien, vous ne le dites pas probablement assez. On l'a dit ici. Eh bien, quand votre président va pour mourir de joie pour voir M. Bush... On l'a dit. On l'a dit ici que les Français étaient devenus les caniches des Américains. Non, pas à ce point. Moi, je ne permettrai pas. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne me sens pas bien. Ben, mange-toi. Mets-toi à l'aise. Non, vraiment. Excuse-moi une seconde. Oui, je vous en prie. Que vous êtes malade ? Qu'est-ce que vous lui avez fait fumer, Youssef ? Ah ! Youssef Chahine, une dernière question. En Égypte, récemment, de nombreux homosexuels ont été condamnés. Est-ce que ce n'est pas habituel en Égypte, ça ? C'est nouveau ? Non, pas du tout. Je crois que c'est très nouveau. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être pour cacher un autre scandale. Alors, on fait un scandale pour cacher un autre scandale qu'eux ont fait un scandale politique ou quelque chose parce que c'est totalement scandaleux. Et d'ailleurs, ce n'est pas vrai. Il peut y avoir été 60. Mais moi, je crois qu'il y aura beaucoup, beaucoup plus. Alors, Youssef Chahine, vous avez eu des hauts, vous avez eu des bas. On va faire une interview up and down. On ne bouge pas pendant le jingle. Youssef Chahine. Que préférez-vous en vous ? Elle a de très beaux yeux. Et que détestez-vous en vous ? Il y a beaucoup de choses. Par exemple ? Non, il me faut au moins rallonger l'émission de trois quarts d'heure. Alors, ce n'est pas possible. Déjà qu'on nous reproche qu'elle est trop longue. D'accord. Qu'est-ce que vous préférez dans le cinéma ? La vérité, certainement. Qu'est-ce que vous haïssez dans le cinéma ? Les conneries. Surtout quand on veut faire un lavage de cerveau à partir du cinéma. Oui. Nous sommes les plus forts, nous sommes les plus beaux. Pour la violence jusqu'à... Il ne fallait pas que ce qui est arrivé arrive. Oui. Oui. Vous pensez que le 11 septembre, c'est un film américain ? Non, ça va être un film égyptien. C'est mon prochain. Quel est votre film préféré, en dehors des vôtres ? Très peu. Non, il y a beaucoup. Il y a E.T. Il y a... Dernièrement, il y a un metteur ancien juif australien, qui est absolument formidable. Celui qui a fait Moulin Rouge. Baz Luhrmann. Bravo. Voilà. Quel est le film que vous détestez par-dessus tout ? Je n'ai pas un film spécial. Je n'ai pas un film spécial que je déteste. Il y a beaucoup de films que je déteste. Par exemple ? Je ne me rappelle pas comme ça. Je suis venu en été ici à Paris. Malheureusement, j'ai été six fois au cinéma. Et six fois, j'ai dû sortir. Je m'en mêltais. Ah oui ? Oui. Honnêtement, ce n'est pas le luxe ici. Quel a été Youssef Chahine le plus grand moment de votre vie ? Peut-être Cannes ? Oui. Ah oui. L'avantage pour Youssef Chahine d'avoir des prix à Cannes, c'est quand il rentre en Égypte, plus personne ne peut l'emmerder après. Parce que sinon, il y a des papiers dans le monde et donc ça fait mauvais genre. Quel a été le pire moment de votre vie ? Le pire moment, quand il y a eu les crétins qui se prenaient pour les directeurs du CNC égyptien, des choses-là. Oui. Et qui voulaient me dicter quoi faire. Oui. Et j'ai dû quitter le pays. Oui. Oui. Et je suis retourné un an plus tard parce que j'aime. Oui. Ce qui vous plaît le plus dans la vie ? La musique et l'amour. L'amour. C'est bon, c'est bon. Ce qui vous plaît le moins dans la vie ? Le bavardage. Oui. Votre plus belle histoire d'amour ? La mienne. Vous voulez savoir avec qui ? Avec la rouge, Ginger. J'avais 17 ans. Oui. Il y avait deux. Il y avait Téa qui était nymphomaniac. Elle était nymphomane. Talia ? Talia ? Elle va arriver là, Talia. Non, non, non. Attends, non, attends. Elle ne peut pas arriver. On l'a enterrée il y a 15 ans. Donc, il y en avait une qui était nymphomane déjà, oui. Oui, oui. C'est celle qui m'a dépuchelé, ok ? Ok. Il y avait la Ginger qui était belle comme pas d'eux. C'est pas vrai, c'était une zigfit girl. Moi, je disais, mais jamais elle ne va me regarder. Je ne m'imaginais pas qu'elle finirait là où elle a fini. Ah ! Donc ça. Ah, c'est un chaud-lapin, Youssef. Ça, c'était la plus belle histoire d'amour. Maintenant, la plus moche. La pire histoire d'amour. Non, je n'ai pas eu d'histoire d'amour. Au contraire. Le problème, c'est que je continue à aimer tout ce que j'ai aimé. Alors maintenant, ça commence à s'entasser un tout petit peu. Youssef, qu'avez-vous de plus sexy en vous ? Je dois faire une démonstration. Oui, je crois que c'est ça, je ne sais pas. Allez, on va jouer à la courte pareille. Qu'avez-vous de moins sexy ? Mes oreilles. Oui, Béros aussi. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Qu'est-ce qu'il vous dit que ça n'est pas sexy ? Quand j'étais petit, j'avais les oreilles. Qu'est-ce qu'il vous dit que ça n'est pas sexy ? Quand tu étais petit, quoi ? Quand j'étais petit, je me mettais du scotch sur les oreilles pour essayer de les recoller pendant que je dormais la nuit. Ça a marché, hein ? Pas trop. Ah, Youssef, ce que vous préférez dans le sexe ? La précision. Est-ce qu'il vous dégoûte dans le sexe ? Très peu. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Sous-titrage FR ?